Bonjour, bonsoir, c'est là de Padelède à laquelle vous nous suivez nous sommes là pour parler des questions sérieuses de la république démocratique du congo nous sommes tango coquière dc et cgc en collé qui est devant vous aujourd'hui nous allons parler d'une explosion au niveau de la république rwandaise et vous allez suivre des images nous serons aussi en train de vous parler aussi de remise et reprise dans le différent ministère ici à kinshasa et nous allons plus se focaliser au niveau il ya ministre il ya portefeuille là où s'est trouvée madame à delka indamaïna qui a passé la main au nouveau ministre de portefeuille appelé excellence jean lycien boussa à nous allons vous montrer toutes ces vidéos mais la vidéo qui va prendre les corps de cette émission l'explosion le fait au niveau du rwanda vous allez les suivre moi comme vous le savez aujourd'hui nous sommes les 13 juin à 2024 c'est les jours de l'anniversaire du président de la république démocratique du congo répondant au nom de félix antoine tu sais qu'est dit à chilombo avec la réalisation des mars kbc il le montre déjà tous les congolais nous sommes en train de dire à joyeux anniversaire des souhaités joyeux anniversaire au président félix antoine à c'est qu'il est un bonnet les 13 juin 1963 et aujourd'hui nous sommes les 13 juin des 1024 jour pour jour aujourd'hui le président de la république totalise 61 a donc c'est vraiment à très bon pour nous c'est 60 et une bougie que le président de la république à l'école souffler les l'eau les 13 bis au bas congolais à te souhaiter bis sonne son joyeux anniversaire à longévité santé bonté prospérité pour le président de la république félix antoine a ségré de chilombo et mamma délise niaquero tu sais qu'elle dit a aussi lancé un message des souhaits un message de v un message d'anniversaire à son époux le président de la république félix antoine a ségré de chilombo très rapidement avec la réalisation de notre frère max kbc nous allons rapidement lire le message de la première dame de la république démocratique du congo madame à denise niaquero tu sais qu'elle une somme la délise niaquero tu sais qu'elle dit au président qui sait qu'elle dit un très bel anniversaire à toi mon très cher félix c'est 13 juin et le tiens j'ai chéri à cet homme exceptionnel que tu es un homme des principes et des valeurs un ami un mari un père formidable j'aimerais profiter de ces 13 juin pour les dire que j'ai continuerai sans relâche à tenir mon premier rôle à tes côtés pour réussir les six engagements à majeur de ces deuxièmes en quinquennat placé sous les signes d'un en congo il y prospère et sécurisé encore une fois des plus un très joyeux anniversaire messieurs le président là c'est mama denise niaquero tu sais qu'elle dit max gp revenir là c'est la première dame à denise niaquero qui vient de formuler ses petits messages mais un message d'amour un message d'affection un message des souhaits pour le président de la république félix antoine et c'est que du chulombo la première dame a dit elle sera toujours très proche et collé du côté du président de la république fachibétan pour nako sungaye a réalisé le bonheur de la république démocratique du congo salutation spéciale à la première dame une très bonne dame une très bonne femme qui qui est considérée comme la première conseillère du président fachibétan pour que le congo puissent aller de l'avant alors nous allons parler d'une explosion au niveau de kigali kigali c'est la capitale de la république rwandaise nous allons suivre cette vidéo suivez ça attentivement nous allons revenir et nous allons faire des révélations nous allons analyser la vidéo dans cette émission il faut qu'à tout lander suivant la vidéo nous allons revenir après rdc panique à kigali m vin 3 piégés et triomphe des commandos beret vert de la 32e brigade sur l'axe windi dans un retournement dramatique la ville de kigali a été plongée dans le chaos suite à l'explosion d'un dépôt de gaz cet incident a intensifié l'atmosphère politique déjà tendue avec une escalade des tensions entre le rwanda et la république démocratique du congo rdc l'explosion survenue tard dans la nuit a semé la panique parmi les résidents qui craignaient une attaque imminente des forces spéciales de chisekedi dans les frdc l'explosion dû à un dépôt contenant du gaz méthane a entraîné une série de détonations terrifiantes secouant la ville les habitants déjà sur les nerfs à cause du climat politique ont interprété ces explosions comme une attaque militaire potentielle beaucoup ont craint que les forces congolaises aient lancé une offensive contre kigali entraînant une exode massive les gens saisissant ce qu'ils pouvaient et fuyant dans diverses directions les forces de sécurité étaient également en panique cherchant à comprendre la situation et à rétablir l'ordre cet incident survient à un moment où le président rwandais paul kagame est de plus en plus perçu comme vulnérable autrefois une figure imposante qui inspirait la crainte au congo voisin kagame semble maintenant en position précaire des rapports suggère qu'il ne se sent plus en sécurité pour dormir dans sa résidence officielle au lieu de cela il passerait ses nuits dans divers lieux y compris des couvents catholiques des bunkers au nord de kigali des chantiers inachevés et même dans des fermes seul un cercle restreint comprenant sa famille et quelques militaires connaissent ses allées et venues ce sentiment croissant d'insécurité est exacerbé par les déclarations audacieuses du président congolais félix chisekedi chisekedi a ouvertement déclaré que le peuple rwandais a besoin d'être libéré du régime de kagame qu'il décrit comme oppressif cette rhétorique résonne chez de nombreux rwandais qui voient en chisekedi un potentiel libérateur la relation entre le rwanda et la rdc a été tumultueuse avec kagame accusé d'avoir orchestré de nombreuses atrocités au congo souvent avec le soutien de milices régionales des figures comme laurent nkunda qui a mené des campagnes dévastatrices au congo résiderait maintenant paisiblement à kigali cette histoire de violence a laissé une cicatrice profonde et de nombreux congolais sont déterminés à tenir kagame responsable l'explosion récente à kigali a amplifié les craintes d'un conflit imminent la promesse de chisekedi de confronter directement kigali si nécessaire a encore plus déstabilisé la direction rwandaise le récit selon lequel le régime de kagame est au bord de l'effondrement gagne en traction surtout avec les rapports sur la capacité militaire diminué du rwanda et sa dépendance à recruter de force des jeunes hommes le rwanda confronté à une pénurie de personnel militaire a dû retenir la plupart de essais force pour la sécurité intérieure ce qui a encore plus tendu ses ressources makenga et d'autres chefs militaires ont dû recruter de force des jeunes hommes pour renforcer leur rang cette mesure désespérée souligne la position précaire du régime et le potentiel de troubles supplémentaires l'explosion récente à kigali est plus qu'une tragédie locale elle est le symbole des tensions accrues et de l'instabilité politique dans la région la position autrefois inattaquable du président kagame semble maintenant pleine d'incertitude la peur parmi les résidents de kigali pendant l'explosion reflète l'anxiété plus large quant à l'avenir alors que les puissances régionales manoeuvrent et que les alliances changent la situation reste volatile la direction congolaise enhardie par un sentiment de justice imminente est prête à défier le statu quo pour les habitants de kigali et du rwanda l'espoir d'une résolution pacifique est en suspens alors que la menace de conflit plane toujours coincé entre mutanda et mirandji plusieurs éléments du m23 en difficulté demandent un couloir de sortie le mouvement rebelle m20 3 qui a semé le trouble dans l'est de la république démocratique du congo rdc pendant plusieurs années se trouve actuellement dans une situation désespérée coincé entre les localités de mutanda et mirandji les éléments du m23 sont encerclés par les forces armées congolaises fer d'essai et les patriotes locaux wasalendo le général saumon et ses hommes ont réussi une manoeuvre stratégique impressionnante mettant le m23 dans une position où ils ne peuvent ni avancer ni battre en retraite dans ce contexte tendu les rebelles du m20 3 ont demandé l'ouverture d'un couloir de sortie sécurisé pour quitter la zone de conflit et retourner au rwanda cette demande souligne la gravité de leur situation exacerbée par le manque de munitions et la pression constante des forces armées congolaises voilà merci beaucoup à la réalisation là c'est un reportage qui nous révèle ce qui s'était passé au niveau de la capitale rwandaise kigali et kagame a pris fruits présentement kagame sikazali kakaba proche n'a banane et baby même la garde des présidentielles il ya kagame baiba sous positionnalité donc vous venez de bien suivre la vidéo ici on est en train de nous relater une situation et le qui n'a niveau ya rwanda et il y avait un site je peux dire un site énergétique wapiba bomba kagaz et citoyen à explosion moto et salami on a bombardement et salami et ça crée des dégâts au niveau de kigali et maintenant kigali tellement que le rwanda et agressent à la république démocratique du congo kagame croyait qu'il y avait une bombe qui a traversé république démocratique du congo pour aller chiter à kigali que c'est la fardesse que c'est chisekedi qui a bombardé la capitale rwandaise kigali ici maintenant tu iras par l'épée périra par l'épée c'est déjà la fin de kagame le président fachy a traversé europe a traversé asie a traversé na continent d'amérique et le président fachy na nation zini il a aussi le temps pour dire c'est kagame kichi au congo c'est kagame qui est l'auteur de l'insécurité na république démocratique du congo il ya des viols il ya des tuéries il ya des massacres il ya des pillages des minerais des des congolais des richesses de la république démocratique du congo alors de l'autre côté aussi le gouvernement congolais les autorités congolaises bali kossala en sorte qu'est bas équipé armé nabissot bapé samakas in a far d'essay bapé samakas épais bas congolais volontaires patriotes au bas c'est mixé au bas c'est rassemblé pour défendre la république alors c'est que nous faisons aujourd'hui ici les m23 et les militaires rwandais laissez nous vous annoncer cela le m23 et les militaires rwandais au bas en la territoire nabissot république la république démocratique du congo bako mikosé n'anzele a ko bima ko kim a bazon à la bango wanda oui parce que trop c'est trop le géant comment c'est déjà y'a ouboukana ba genu a ouboukana makolo et il va se coucher et le géant la c'est qui c'est kagame c'est comme dans un match de football ceux qui bosan la match de football na terrain l'équipe a divers ba zan la gardien ya moulayi un bon nef un bon joueur betela gardien wana batir yase gardien wana zan moulayi ko betele ba batir alikolo te betele yase le président fachi a zon marke kagame babi kakana batir yase et voilà maintenant le m23 bako mikosé désarme bango moko et le militaire rwanda se retournera au congo bako mi deja ko kende ver la frontière ya rwanda pour entrer rentrer au rwanda mais ça sera catastrophique sur terrain et sur terrain y'a la panique bandekobo za kimia tolo banabiso ici nous parlons de la république nous parlons nous faisons l'analyse et nous faisons des révélations et c'est notre manière de voir et c'est la manière aussi nous voulons que les choses se passent se déroulent sur terrain parce que notre souci est à kimia et zala aux quatre coins nous avons besoin que tolali tolamouki tookina goma bandekonabiso babimi bakke kelasi ba maman bakke bilanga bau bakke naramosala bakke mosala naba territoire nyan soyacid kivu naba territoire ya nord kivu et au niveau aussi à itouris la ouya de ya la ouya de l'insécurité nous avons besoin de bonnes nouvelles nous avons besoin que les drapeaux congolais et mata nabouna gana vous voyez nous avons besoin de ces nouvelles et nous avons besoin que les fardes c'est l'armée à république démocratique du congo bas à la doté naba minissu amakashi bahwa salé nobazwa baswa ma en compte bahwa salé nobazwa tout fait tout flamme sur terrain et comme déjà les m23 commence à demander les cc l'effet bapé sabangon zela kanan bazon anabango rwanda c'est que c'est déjà une très bonne chose bahosé n'anabango couloir bahosé n'anabango couloir bahosé n'a la voie des sorties la voie des retours bahken de rwanda parce que toi non ça qu'ibino dans les tout prochains jours il y aura la fermeture des frontières rdc rwanda des frontières rdc ouganda et tous ces terroristes et rebelles militaires rwandais ougandais et pdf bahosan anzela aux ongela ça sera catastrophique nous parlons de ce dossier donc ce qui s'est passé à kigali ce n'est pas que l'armée congolaise et quelques bombarde à kigali ce n'est ni la bombe ce n'est ni des munitions ou encore des armes et betina congo et kégo salade gana rwanda c'est une mauvaise gestion au niveau d'une station énergétique il y a kigali et toumi moto il y a eu des dégâts énormes et ba bombe ba kanon et beti makasi et kimisi batu et sa même paralysé kagame tout ce n'est pas mwawate est ce que je suis en train d'inventer des choses je dis que la réalité et kagame tension et nous demandons déjà à tous les rebelles les terroristes qui semblent la terre n'a est la république démocratique du congo commencez déjà à plier bagages commencez déjà à sortir parce que l'axe maintenant aujourd'hui c'est d'offrir la paix au congolais il y aura que des intercelles y aura des vibrations sur terrain parce que l'axe maintenant aujourd'hui c'est d'offrir la paix au congolais yon lambe la pa kongolais kinyan ou pe sa bangon na mesabalia parce que trop c'est trop nou on nou pe pa à tout moment prendre le micro et la kamera commencer à annoncer de mort et de mort nan ence non nga lembi si nan ngay yon yon lo ba a ke non sa 50 person ba koufit boi 250 ba koufit awa 16 ba koufit awa mi bale ba koufit kouna mi sa tou ba koufit koto non nga na lembi kouan on se ma ramboa boui moi j'ai besoin a kouan on se ke batongi tel nombre d'écoles de l'autre côté batongi ba université batongi aéroport batongi ba aérodrome batongi ba stade ba sali bilanga ba park agro industriel a minen c'est c'est ça mon désir nan alin kouan on se bilo gwa na lembi kouan on se bilo kwa tagame dans stadira prenant des fortes décisions la forme et le fonds et produire quelque chose si terminant cette situation gouvernement tout lu ke kotité leloto kontelé bango deuxième jour parce que madame soumoui noa akota ki depilobi to luca akota y lobby le veza kim a crédité lé leza j'ai dit deuxième journaï mais pour les comptes ya ma ministre ma ministre belé bakotina moussa lalé loup et mokon jambo ka ne cesse pas de travailler et mokon jambo ka vient de signer des ordonnances mokon jambo ka a signé ordonnances e1 et investir le le président de la république a signé des ordonnances aujourd'hui mokolo anniversaire lé 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 13 mokon jambo ka vendite mokon jambo ka kero fete tè akoliya minzo na pounmou na foufou ya masangou na ji anana nanakou mama denisa olambilae a robima te anandako e nanakou avandi kimia te a kangima bogote a signé asalim osala makasile do a signé pardonnances e1 investir ba ministre pardon e1 investir ba gouverneur nabavis gouverneur ya ba province dont a partir ya lélo jantini n'gobila ne pli gouverneur a ville province a kinshasa c'est maintenant daniel bumba nazui province ya kinshasa officiellement parce que ordonnances e6 mokon jambo ka signé lélo au niveau ya province ya congo centrale c'est messieurs l'excellence gras bilolo le gouverneur ya congo centrale n'est azwiki tiabokondi accompagné navis gouverneur naye gibano n'est plus gouverneur à province à congo centrale et on y voit alors là bas rien a changé c'est toujours madama fifi masuka et naba province moussou c'est la même chose alors le président de la république n'a n'a à soukika kana consigné ordonnance pour naba gouverneur naba vis-gouverneur te mokon jambo ka a nommé directeur des cabinets ainsi qu est ce que max gp annoncer le le nouveau directeur des cabinets du président de la république fachy beton c'est non voilà nous sommes là rdc est nommé directeur des cabinets du président de la république messi anthony kinzo kamole voilà le nouveau directeur des kabiné ya mo konzye kolo felix antoine teke di chulombo yewana tosa kota la kombo na ye nani kombo na ye messi anthony kinzo kamole kinzo anthony kamole kinzo anthony yowana le nouveau directeur de kabiné ya mo konzye mo ka a suko max nanko zonga soko permette nana zongana zongi soko minal ou bapé na lobi alors merci suko yo messi anthony a remplacé messier le directeur de kabiné sortant parce qu'il y avait un ancien directeur de kabiné au mo konzye mo ka a nommé et ministre ya plan gilen ye mbo c'est l'ancien directeur de kabiné au konzye mo ka a komi ministre ya plan gilen ye mbo excellence gilen ye mbo vice-premé ministre ya plan alors comme y avait un espace vide na nivou ya kit ya mo konzye kabiné a mo konzye mo ka directeur kabiné zala kili sou soute ya mo lelo mo konzye mo ka a nommé messi anthony kamole kinzo alors bien voilà alors concernant maintenant les remises et reprises naba ministère ici nous vous annonçons au niveau un ministère il ya la justice et garde des sceaux max on peut directement les au niveau du ministère de la justice et garde des sceaux nous avons le ministère entrant répondant au nom de messier constat moutama voilà aujourd'hui constat moutama était dans cette manifestation des remises et reprises ou en avis constat constat moutama arrive avec un chien méchant voilà constat moutama ae na mboua ae na mboua ae na mboua na délégation na ye ae na mboua et on ae hon ou di le pitu boule ke tien substan moutama son souvent asosye a la détermination a la force et o courage mboua obozomona soka omoni moutou ae na mboua a boy mboua a bhe ngague pitboule 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 punable bi mboua ae bimakga pamba pamba te soka mouni moutou c'est que ça donne l'image de la détermination de la force et du courage là c'est constamment moutamba c'est tout qui a créé le coup d'état le 19 on parle de la nation les Américains les États-Unis ont fait l'eau les Américains le père donc constamment moutamba mais il y a une force et une détermination moi quand on a pesé ça c'est bon là c'était remise et reprise au niveau il y a ministère il y a justice et garde des sceaux ici maintenant nous sommes au ministère il y a portefeuille dans le ministère il y a portefeuille il y avait aussi changement il y avait changement parce qu'avant il y avait une dame très intelligente et sage répondant au nom de la princesse Adèle K. Indamayina qui était la ministre d'état et ministre il y a portefeuille pendant le gouvernement Samaloukonde 1 et Samaloukonde 2 alors je pense que je pense que le gouvernement a nommé le premier ministre et le premier ministre est le gouvernement et la princesse Adèle K. Indamayina est remplacée au niveau il y a le ministère il y a portefeuille par le ministre d'état et la remise reprise et salami lélo non cette dame Adèle K. Indamayina akamwisi bato non d'abord gestion na kitoko a an a zonji max gestion na kitoko et remise reprise a zonji si nyon so na mitouka a zonji si au mouni mitouka o ba pesa raba ministre mitouka wana atamboli nango pendant plus ou mois 3 ans je pe dur o azalaki ministre d'état ministre portefeuille abate li moutoukawana malamu e zonji as sika a zonji se li ango ministre sika o a kotijan lis sa zonji selie bafard de nyon so a zonji selie mikanda nyon so a expliqué ba dossier nyon so sa sur la table et puis la princesse adele k indama ina a bon ici ba installation nyon so un ministère tan wazak obima bo kotel an abab video bateau baza kule la balobi no mama o y fala kia zalanan mais le chef de l'état a décidé c'est la personne la celle le ministre oyo nabar et misère et pris nyon so ba regretter y na ministère ya ep st ba wolo lé ministre oazalak y wana na ministère à finance ba wolo lé ministre oazalak y wana ok la ministère ya justice ba wolo l mais si ko elok kamus et kamus imi soto kou mana ministère ya portefey ba betel ye ke lé ló ba tu ba zol lé la é monsion to tini mouto kou fi te mouto kou fi te pon an in bo zol lé la o maman ake y to le maman ake y maman a maman ake y wap bot toun ake na assemblée nationale comme député nationale maman princesse ske max nakola kisabi lembo ya bank mbou lé kagil lé ló tolanda excellence messieurs le ministre emprunt du portefeuille messieurs le secrétaire général du portefeuille messieurs le président du conseil supérieur du portefeuille messieurs le secrétaire exécutif du comité de pilotage pour la réforme des entreprises du portefeuille pour mettre un cible mesdames et messieurs distingués et invités en première minute je tiens à rendre grâce à l'éternel dieu tout puissant par son fils et notre seigneur jésus christ maître de temps et de circonstances qui a permis que la cérémonie d'aujourd'hui puisse se réaliser en ce jour si spécial nous sommes honorés de souhaiter un joye anniversaire à son excellence monsieur le président de la républic chef de l'état à qui j'exprime ma profonde gratitude et rend un vibrant hommage pour la confiance qui m'a témoigné pendant plus de trois ans passé au ministère du portefeuille et que j'ai surnommé le Josué de la RDC mes mes remerciements vont aussi à l'endroit de son excellence monsieur le premier ministre Jean-Michel Saman chef du gouvernement pour son coach ma gratitude va enfin à tous les cadres de ces ministères du portefeuille l'administration et les services spécialisés y compris ou l'accompagnement qu'ils m'ont offert pendant tout le monde Permettez-moi enfin de vous saluer vous tous ici présents et de vous souhaiter la bienvenue au ministère du portefeuille qui est la maison verte La cérémonie d'aujourd'hui fait partie du processus de la vie publique L'essentiel est d'assurer la continuité des services publics D'aucun se rappelle dans quel état d'insalubrité j'ai trouvé le bâtiment du portefeuille et les améliorations que nous y avons apportées pour permettre aux cadres et agents de travailler dans des conditions décentes La santé du corps devait s'accompagner de la santé de l'esprit en plaidant la cause du personnel auprès des collègues compétents en vue d'améliorer les conditions salariales Par ailleurs de ma prise de fonction en avril 2021 j'ai tenu à organiser le travail en me fondant sur le facteur temps mon allié incontournable le temps a été mon allié principal pour instaurer la bonne gouvernance en effet le respect du travail commence par le respect du temps c'est pourquoi pour montrer l'exemple j'arrivais tous les jours au service à 5h11 du matin et le travail dévité pour tout le monde à 6h11 minutes je me suis toujours dit comme principe que les chefs doivent arriver avant cette année c'est cela ma marque après ce bref rappel de l'organisation du travail j'ai établi à travers la revue du portefeuille un état débuté afin d'examiner en profondeur les problèmes qui minent le fonctionnement des entreprises publiques au cas par cas les portefeuilles comptent 27 entreprises publiques plus de 145 sociétés d'économie mixte sa mission consiste à la création des entreprises publiques et des sociétés d'économie mixte et à leur rentabilisation des actions majeures suivantes ont été menées sur base de ces diagnostics sur le plan général 1 sur base de l'état des lieux je me suis rendu compte que les patrimoines fonciers et immobiliers des entreprises publiques n'étaient pas protégées et donc ne possédaient pas de titres de propriété des missions des titres qui ont été déployées dans toute la république avec la collaboration du ministère des affaires foncières dans le but de réaliser cette mission de régularisation à ces jours à ces jours pour le cas de la GECAMIM plus de 3000 titres certificats d'enregistrement ont été délivrés 2 les entreprises publiques ont connu une période d'académie de paix sociale dans les tumultes de la grève les relations employeurs employées ont été caractérisées par le dialogue permanent et la confiance des syndicats à mon écart par exemple le cas de l'ONATRA où on n'a commis pas de serpent par des grèves par des brieux de pneus une instruction a été donnée à travers les conseils supérieurs du portefeuille service public sous mon autorité ou l'élaboration des provisions budgétaires à m'étant exergue le principe de gestion par objectif principe cher à son excellence monsieur le président de la république chef de l'état Félix-Antoine Tiseké d'Itsilou sur le plan des participations sur la base des instructions de la haute IH les ministères du portefeuille continuent à enregistrer les sociétés minières qui cèdent les participations à l'état conformément à l'article 71 du code minier deux faits majeurs peuvent être soulevés dans les cas de la gouvernance corporative et pour permettre à l'état d'avoir un droit de regard dans l'administration de ces sociétés je voudrais proposer une modification du code minier pour exiger que les sociétés minières soient constituées sous la forme des sociétés anonymes ou par action simplifiées au lieu de SRN qui ne connaissent qu'un gérant et sénat à l'instar de ce qui se fait dans les domaines bancaires une autre modification devrait être faite dans le cadre du partage de production comme c'est le cas dans les domaines des hydrocarbures car étant propriétaire du sous-sol ou du gisement l'état ne doit pas attendre la réalisation des bénéfices pour obtenir des retombées surtout qu'il s'agit des actions mondiales et ressources épuisables 5. Sur le plan de la réforme j'ai trouvé que cette politique des réformes était stagnante par manque d'impulsion des ressources propres la persistance des biens du domaine publique qui continuent à plomber les résultats des entreprises à cause du coût des amortissements qu'il faille réaliser au regard de la vécité des équipements des structures déséquilibrées par rapport à la nature des activités du personnel étant toujours pléthorique par rapport au niveau des activités de l'existence des dettes sociales très élevées de la mauvaise gouvernance sur le bas du clientélisme et l'absence de la culture des résultats je comprends que certaines personnes ont toujours eu peur du changement car trop de conservateurs ou disons bénéficiaires de cette léthargie le bien commun doit être priorisé au détriment des intérêts individuels 6 la revue du portefeuille de l'état m'a permis de stabiliser les entreprises du portefeuille pour éviter de les appeler des canards et j'ai dit à ce jour qu'il n'y a pas une entreprise qui sera qualifiée de canards les diagnostics ainsi établis a réveillé que pour redresser les entreprises un montant de 8 milliards de dollars américains est nécessaire cette revue du portefeuille a permis de formuler des recommandations suivantes au gouvernement 6 1 bâtir une vision partagée du gouvernement sur la réforme des entreprises publiques afin d'assurer une volonté politique soutenue et un engagement collectif pour sa mise en oeuvre 6 2 finaliser la réforme des entreprises publiques en entraînant son état ultime que la restructuration profonde de ces entreprises au cas par cas à travers notamment des changements après études appropriées des modèles économiques en recentrant les activités de ces entreprises à leur cœur du métier la participation du secteur privé là aussi nécessaire par le biais des partenariats publics privés et d'ouverture du capital selon l'État l'élaboration et la mise en oeuvre des plans sociaux accompagnant la restructuration profonde des entreprises publiques récapitaliser les entreprises notamment par l'ouverture du capital révisiter et actualiser les conventions de délégation des services publics et les cahiers de charges assignés aux entreprises publiques en conformité avec les lois sectorielles concernées mettre en oeuvre des plans d'investissement prioritaire pour la réhabilitation ou le renouvellement des infrastructures et des outils de production mettre en place des plans de rajeunissement et de renforcement des capacités du personnel faire adopter ou actualiser et mettre en oeuvre les chartes de bonne gouvernance respectives telles qu'exigées par mon autre circulaire numéro 05 par 8 2013 du ministère du Porte faire adopter et mettre en oeuvre les instruments de bonne gouvernance conformes aux standards internationaux en l'occurrence par exemple la régie des eaux qui est aujourd'hui digitalisés révisiter tous les contrats des partenariats conclus en défaveur des entreprises du populaire révisiter les conventions collectives du personnel pour les adapter aux capacités financières de l'entreprise concernée adapter une nouvelle politique de consommation de l'État en un mode de règlement des dèvres de l'État envers ces entreprises et repenser le comportement de l'État climat parce que dans ces cas ça se pose comme l'État peut s'inscrire améliorer les conditions sociales de mandataires afin de les motiver par une meilleure performance respecter le cadre juridique institutionnel actuel des entreprises communes définir les critères objectifs de désignation de mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État et professionnaliser les conseils d'administration sanctionner les mandataires coupables des fautes de gestion sur base des rapports objectifs renforcer les mécanismes de surveillance de supervision de transparence et de responsabilisation des entreprises publiques renforcer les suivis et évaluations des entreprises publiques des participations directes et indirectes de l'État ainsi que des mandataires publics par ailleurs plusieurs pistes sont donc exploitées pour financer ces opérations de restructuration ou de récapitalisation parmi tant d'autres et à lieu de citer ma proposition de la mise en œuvre du fonds spécial du portefeuille qui est inscrit à l'ordre du jour du conseil des ministres la conclusion des partenariats publics privés dont la création d'une société mixte pour la modernisation de nos villages à Movi avec Madiba et Kalemi comme projet pilote la relance des activités de la cimenterie nationale la cimenterie de la province orientale Simaïko avec la construction des centrales hydroélectriques de Waniera de Kula le deuxième potentiel hydroélectrique après Inga etc. et j'en passe de mes lèvres les panneaux vie s'inscrivent dans les programmes de développement des 145 électrons il s'agit aussi de permettre à l'État de consolider ses actions dans différentes sociétés d'économies mixtes et éviter ainsi les dilutions de ses participations par défaut des libérations de parts dans le gouvernement des entreprises et des sociétés d'économies mixtes nous avons doté certaines entreprises d'un leadership responsable pour une meilleure gouvernance c'est ainsi que nous avons procédé avec les concours du copieret au recrutement à la régie des eaux et à la SNL tout ceci afin d'éviter les groupes de l'aide de nos entreprises du portefeuille et de recruter le personnel capable de les redresser cette action devrait se poursuivre dans les autres entreprises et de l'aide nous avons obtenu sous notre leadership des statuts de enjeu RDC SA et finalogue pour la nomination pour la toute première fois des directeurs généraux adjoints postes qui étaient jusqu'à là refusés par l'actionnaire de la RDC dans les cas de la gouvernance d'entreprise nous attendons que les actionnaires privés des plantations et huileries du Congo PAC respectent aussi la volonté de l'État actionnaire dont le choix de ses mandataires pour la protection de ses endroits S'agissant de la fin en 2025 de la concession des actifs accordés à finalogue j'ai compté proposer que ces actifs soient concédés à ces combos qui les utilisent en envisageant de les renouveler au regard de son expertise dans les domaines de la logistique pétrolière Dans les cadres du suivi des entreprises j'ai exigé des résultats j'ai donné des instructions pour que toute société qui réalise des bénéfices puisse procéder à la distribution des dividendes l'État a besoin des ressources financières pour répondre aux besoins nécessitants Enfin après avoir passé en revue le grand ligné de mon bilan à la tête de ses ministères il y a lieu de rélever son rôle important dans le développement socio-économique du pays tenant compte du fait qu'il est à la croisée avec plusieurs autres ministères Tout en souhaitant encore une fois la bienvenue à mon successeur Jean-Ducien Boussa j'estime qu'il ne sera pas étranger à ses ministères et qu'il va continuer l'oeuvre de rentabiliser les portefeuilles dans toutes ses dimensions je vous souhaite un fructueux mandat et plein soutien je prie Dieu tout puissant enfin de vous soutenir dans la quête de l'excellence et vous encourage à garder cette volonté de servir et de mettre l'intérêt de l'État au centre de toute action je remercie je remercie enfin les agents et cadres du portefeuille pour leur accompagnement et leur solitude je les encourage à continuer à s'améliorer en mettant avant tout mes intérêts excellents messieurs les ministres messieurs les secrétaires général du portefeuille messieurs les présidents du conseil souverain du portefeuille messieurs les secrétaires exécutifs je vous remercie voilà nous sommes de retour après les images de Gims le koumou qui était sur terrain l'envoyé spécial de tango coquille RDC au niveau un ministère il a portefeuille dans la kisibiso bilimbo oh oui cela s'est bien passé et on dit bon courage à la dame qu'on appelle la princesse Adelka Indamaïna à Kessyukone au niveau parlement à créer Mibéko à contrôler parce qu'il y a une expérience parlementaire il y a plus ou moins quatre législatures alors ce n'est pas aussi grave alors bonne chance pour l'intérêt de la République la situation du Rwanda la RDC est irresponsable il y a dégâts mon côté dans ma Kamosa qu'il y a la Rwanda ceux qui sont à Koufi dans Rwanda sont à Rwanda ceux qui incendient l'explosion et s'est la mis dans Rwanda ce n'est pas la République démocratique du Congo nous le travail que les autorités congolaises font c'est de sécuriser les quatre coins de la République c'est de sécuriser les 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo et les 26 provinces alors aujourd'hui les autorités congolaises font un travail vraiment appréciable et ce travail il y a juste une petite partie aux populations mais la grande partie du travail sera dévoilée dans les tout prochains jours et vous allez tous acclamer pour ce gouvernement soumouinois et surtout plus pour le président de la République Fatshu Bétan parce que l'intérêt d'abord c'est de sécuriser l'Est l'intérêt aussi c'est de créer un bon climat social au niveau des Congolais et l'intérêt encore c'est de créer une bonne économie au niveau national de donner l'eau l'électricité de donner aussi la route et de faire en sorte que même des routes il y a des deserts agricoles et ça l'a aussi entretenu voilà les projets du gouvernement et bien il y a des des piliers qui sont les piliers mais les Rwanda il y a des réfléchir plus les Rwanda ils s'enrichir il y a des les Rwanda ils s'enrichir dans les Rwanda avant que les Rwanda puisse prendre de l'eau il faut les Rwanda prendre le coltan au niveau de au niveau de Rwanda et on nous dit Rwanda sous contrôle parce que ici déjà une petite partie de Rwanda qui est occupée par le M23 c'est M23 compagnie des militaires Rwandais commence là à demander la porte de sortie de la porte de 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 la porte la porte de de la porte de la porte merci beaucoup de la confiance c'était juste une petite réflexion qu'on a voulu faire sur cette vidéo qui sur qu'il est concernant cette explosion bombardé ma et le fait au niveau de Kigali et l'attention la panique de Kagame Kagame s'est retiré et Kagame a créé une résidence un peu je peux dire une résidence clandestine une résidence cachée une résidence inconnue même au niveau de ses proches toujours au niveau du Rwanda même les personnes qui sont au niveau du Rwanda c'est l'attention déjà de mout avant ta mort avant ta mort malgré merci beaucoup de nous suivre aussi du côté de Mboujimaï, parce que là nous nous sommes en Mboujimaï, là où se trouve le DG Stéphane Balamwangé, qui est sur terra, il y a partout pour finir les informations, ici c'est Wey Ranson qui parle, Wey Ranson parle au micro de Tangwe Koki RDC, concernant le service national, après Wey Ranson, Stéphane Balamwangé va parler, il va vanter le bienfait et aussi le prouesse, il y a Général Kassoumoukabouik service national, toujours l'écolo, alors on se voit prochainement, merci service national, service national, service national, service national a tenu des combats, par le service national, sous le commandement du Général-Major Jean-Pierre Kassoumoukabouik, sous le haut patronage du Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo. Messieurs, dames, nous sommes dans le Kassai oriental, quatre écoles construites par les ex-colonna que nous appelons aujourd'hui de bâtisseurs. D'abord, nous sommes dans la commune de Bipemba, une grande école moderne, douze classes plus deux bureaux et chaque classe bien équipée en banc est toujours fabriquée par le bâtisseur du service national. Ce n'est pas tout. Nous faisons notre descente dans deux territoires. D'abord, dans le territoire de Tchilengi, un endroit Oyo, basalaki moussala, à Tamokote, et là qui zamba. Et aujourd'hui, regardez, éloque Oyoibimi. Encore en construction, une grande école, toujours, même modèle, douze classes, deux bureaux et consorts et les salles de classe seront également bien équipées. Nous quittons le territoire de Tchilengi pour le territoire de Myabi. Wow! Chers compatriotes, nous arrivons dans le territoire de Myabi. Regardez cette grande école dénommée Albert Kalongi du Tonga. C'est l'un des hommes Oyo basalui histoire en République démocratique du Congo. C'est une grande école qui est une grande école, une grande école qui est une grande école, c'est une grande école qui est une grande école, une grande école qui est une grande école. Et alors, il y a un bâtisseur avec Jean-Pierre Kasson Gokawik dans le même territoire de Myabi, cette fois-ci, du côté de Boya. Là, nous avons une autre grande école construite par le bâtisseur toujours, dénommée professeur Kazadi. Une grande école, professeur Kazadi. Azali, papa, il y a Nicolas Kazadi, les ministres, il y a des finances au gouvernement, il y a Samal Kondi. Il y a une grande école toujours, 12 classes, même modèle et population à cause de la Nessengo. Le service national n'est pas. C'est un service qui reste toujours là pour soutenir Missala Oyo, président Azala Katia Koussala. Et ça fait énormément du bien. Raison pour laquelle nous disons bravo, bravo, bravo aux gares du service national que nous appelons le bâtisseur. Certains pensaient que Baza mal protégé ou sécurisé, mais attention, aujourd'hui, Baza va bâtisseur. Moutoubazo Boumazate, Moutoubazo Nikola Zate, pour servir aujourd'hui le peuple congolais et la nation congolaise. Général Major Jean-Pierre Kassou Moukabouic, bravo et que Dieu vous bénisse.